J'ai décidé de mettre du sens dans mon métier de cinéaste. Il y a un moment où je me suis dit, je vais allier un peu le sens avec ce que je sais faire. Créer des films pour partager un peu le savoir, parce que je pense que le savoir rend libre. Ce film-là, avant d'être un film, c'était un voyage et une expérience. Tout ce qu'on a fait, c'est de partager la parole, les idées, le ressenti et le cœur de personnes qu'on ne voit pas trop. L'idée, c'était de partir, de remettre de la magie dans ce monde, dans nos relations, dans nos visions. Donc de partir aux personnes qui le disent, mais qui le vivent aussi. Ça me met en joie de donner plus d'intérêt et plus de force à ces personnes-là, qui pour moi changent le monde. L'idée du film, c'est ça en fait, c'est de partager cette idée que nous sommes le monde et que si nous changeons, le monde change. C'est un film, c'est des belles rencontres, c'est un beau changement, c'est une belle vision. J'ai beaucoup de retours après ce film-là, des gens où ça les touche vraiment. Il suffit qu'il y ait une personne pour qui ça aide, pour moi c'est bon. On sait que ça sert et on sait que c'est un outil et un médicament extrêmement fort. Le fait de savoir qui va sortir en salle, moi ça... C'est vrai que ça me met en joie. C'est une grosse transformation dans le regard qu'on porte sur le monde, sur la vie, sur la société, sur nous-mêmes, sur les autres. C'est aussi un gros calme qui s'installe en nous. Parce qu'il a transformé cette énergie de haine, lorsque j'étais contre plein de choses, en énergie pour et constructive. Lorsque je me suis mis à être pour plein de belles idées. Donc forcément, quand tu es pour plein de choses, tu n'as même plus le temps d'être contre. Parce que tu te rends compte qu'il y a tellement de choses à faire, que tu n'as même plus le temps de faire des critiques ou de parler. Donc tu te lances à fond et tu es bien, parce que forcément, ce que tu fais te nourrit aussi. Avant, sur Paris, je ne faisais que des gros films, des grosses machines, où il y a 50 personnes pour tenir une lumière. Où on te fait rendre compte que pour faire un film, c'est du temps, de l'argent, des personnes. Donc moi, j'ai dû rompre une barrière en moi, dans ma tête, qui me limitait. Et qu'un film, pour être beau, il fallait tout ça. Ben non. On peut aussi faire un truc hyper beau, parce que pour moi, le film est assez beau. Et quand je le vois au ciné, il y a des belles images qui rendent assez belle. On peut faire un truc, en tout cas, assez propre, avec rien. Et par contre, si on le fait avec rien, je pense que l'important, c'est que le fond et le sens doit être assez fort. Pour garder le spectateur en haleine. Les docu que je fais un peu, c'est mon école à moi. Il y a quelque chose qui... Je m'intéresse à quelque chose, et du coup, je vais voir les personnes qui en parlent. Et qui, pour moi, ont touché quelque chose de central et de pur. Et du coup, je vais les voir. Je fais ça parce que je pense que c'est juste. Parce que je l'ai fait. Parce que ça m'a aidé moi, et ça aide d'autres gens. L'idée de faire un film comme ça, c'est juste de... Si ça peut aider une personne, ben c'est gagné. Ça satisfait le fait de servir à quelque chose. Le fait de donner du sens aux images, de donner du sens au son. Le fait de savoir pourquoi je suis celui-là à cet instant-là. C'est qu'on met de la profondeur dans ce moment. On sait à quoi ça sert, on sait pourquoi est-ce qu'on le fait. Pour moi, tous les grands metteurs en scène, avant d'être des metteurs en scène, c'est des êtres humains. Des grands êtres humains. Et donc, je pense que c'est important déjà de découvrir qui on est et de découvrir la différence qui construit notre authenticité en tant qu'êtres humains pour la partager au monde. Mais si on ne fait pas ça, au final, tout ce qu'on va dire au monde, ça va être que de la répétition ou de la réaction. Mettre du sens aux choses, déjà, c'est d'aller chercher au plus profond de soi-même sa différence à soi et ce qui fait que moi, je suis unique, parce qu'on est des tous, et de la partager au monde, de se servir de son art, donc de l'outil qu'elle a, que ce soit la peinture, les images, la danse, les mots, pour la partager au monde et surtout ne pas avoir peur de la différence. Merci, voilà, aux personnes qui ont décidé de soutenir le film pour le sortir en salle, pour porter ce message à une amputee un poil plus grand. C'est bon. C'est bon.